Ce soir à la une, l'Angola prend de nouvelles mesures contre l'épidémie de Covid-19 en organisant un dépistage massif de ses chauffeurs de taxi. En Côte d'Ivoire, ce sont les étages du centre hospitalier Université de Kokodi qui sont difficiles d'accès et nous saurons pourquoi dans quelques instants. Et puis nous visiterons un grand marché d'appareils électroménagers importés de seconde main dans la commune d'Adjame. Nous verrons ensemble la particularité de ce marché et c'est dans ce journal. Merci d'avoir choisi UFC Africa TV. Bonsoir à vous et bienvenue. Débutons avec l'Ouganda. Dans ce pays, plus d'un demi-million d'agriculteurs dépendent de la production de café. Pourtant, la consommation est faible car la population préfère le thé. C'est seulement maintenant qu'elle s'intéresse un peu plus à la culture du café, ce qui engendre de nouvelles industries. Nous en parlons dans ce récit avec Nancy Toubon. Dans ce pays d'Afrique australe, la consommation de café a toujours été faible, même s'il demeure le deuxième producteur sur le continent après l'Ethiopie. Connus comme un pays de buveurs de café, de plus en plus de jeunes sont attirés par la culture du café. Et sa consommation engendre une nouvelle industrie. Dans la capitale, la Kampala, les bars à café sont de plus en plus courants. Plus d'un demi-million d'agriculteurs dépendent de la production de café. Entre 2015 et 2018, les exportations ont augmenté de 17% pour atteindre 4,17 millions de sacs. Selon un rapport du gouvernement, ce commerce aura rapporté 416,2 millions de dollars au cours de l'exercice 2018-2019. Mais si l'Ougandais consomme moins le café, c'est parce qu'il est considéré chez lui comme une boisson des blancs. Pour les producteurs locaux, si les exportations rapportent des sommes énormes, il est également impératif de développer un marché intérieur à l'abri des bouleversements mondiaux comme la pandémie de COVID-19. Dans le monde, le commerce mondial est au point mort à cause de la COVID-19. Et il est de plus en plus probable d'assister à une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Le moment est du coup mal choisi car le départ prématuré du directeur général Roberto Azelevedo laisse l'Organisation mondiale du commerce sans chef de file. Un remplaçant devait être nommé d'ici novembre et pour la première fois, trois Africains briguent le poste, une Kenyane, un Égyptien et une Nigériane. Et pour éviter une recrudescence de la pandémie, l'Angola prend de nouvelles mesures contre la COVID-19 en organisant un dépistage massif de ses chauffeurs de taxi. L'objectif est de tester environ 30 000 chauffeurs de taxi de la capitale, Luanda. Les précisions avec Christian Gokra. Si les autorités entendent tester 30 chauffeurs par jour durant la campagne, 5000 ont répondu présents le premier jour. Et c'est à la demande du syndicat que la campagne est lancée, selon son président. Car ils sont trop exposés alors qu'il est important qu'ils soient testés et qu'ils connaissent leur statut afin de pouvoir travailler en préservant leur sécurité et celle de leurs passagers, a-t-il précisé. Avec 2471 cas de coronavirus et 106 décès, l'Angola reste un des pays d'Afrique subsaharienne les plus sûrs du point de vue sanitaire. Le pays a mandaté la société chinoise BGI pour l'installation de 5000 laboratoires capables de dépister 6000 personnes par jour. Le Ghana également prend de nouvelles mesures. Ici, les voyageurs de l'aéroport international Koto Kadakra doivent débourser une somme de 150 dollars, environ 83 000 francs CFA, pour les frais de tests de Covid-19. Les tests sont obligatoires pour tous les passagers de moins de 5 ans entrant dans le pays. A défaut, tout passager arrivant au Ghana doit être en possession d'un résultat négatif à la Covid-19, délivré par un laboratoire accrédité dont le pays d'origine est datant de moins de 72 heures. Le gouvernement dit avoir tenu compte de la tendance des frais exigés pour le test dans plusieurs pays du monde, afin de fixer ceux du Ghana et les résultats du test seront disponibles dans les 30 minutes. Partons en Côte d'Ivoire pour accéder aux différents étages du centre hospitalier universitaire de Kokodi. Selon l'infodrome, cela, je cite, révèle d'un parcours du combattant, car les ascenseurs sont défaillants. Le récit avec Henri Nanké. Il existe quatre ascenseurs dans le centre hospitalier universitaire de Kokodi. Trois sont réservés au personnel sanitaire, aux patients et leurs parents. Deux de ces trois ascenseurs ne fonctionnent plus depuis plusieurs mois. Un seul permet d'atteindre les niveaux supérieurs. Alors que le CHU compte 13 étages, le seul ascenseur qui fonctionne, quand il le veut bien, ne dessert pas le cinquième étage, encore moins le dixième étage où se trouve le service de neurologie. Pour se rendre au dixième étage, il faut prendre le seul ascenseur qui fonctionne au gré de ses humeurs pour atteindre le neuvième étage, après quoi le malade est transporté dans une chaise roulante, aidé de son parent dans les escaliers pour se rendre au dixième étage ou les niveaux supérieurs. Cela se passe dans le sens contraire lorsqu'il s'agit de décès. L'on imagine aisément toutes les difficultés du personnel à se déplacer entre les étages. Ailleurs, dans la commune d'Adjamé, nous visitons un grand marché d'appareils électroménagers importés de seconde main. Et ce marché est le plus souvent pris d'assaut par de nombreux consommateurs. Quelles sont les particularités de ces appareils ou pourquoi certains les préfèrent aux appareils neufs ? Trouvant les réponses dans ce reportage signé Denis Coman. Le marché d'appareils d'occasion électroménager connaît une floraison à Abidjan, au quartier habité extension d'Adjamé. Un marché d'appareils de seconde main est fréquenté par de nombreux clients. Des appareils provenant de divers pays européens et sont de bonne qualité selon ces importateurs. Il y a les clients qui disent que la France au Rivoire n'est pas bon. Pourtant, on voit en Afrique ici, on voit que ça nous aide un peu. Sinon, tout ce qui vient de nouveau, ça vient de la France au Rivoire. Et puis c'est original. Soit ça quitte à Demas, Suisse, ou bien Allemands, ou bien France, Amérique. Donc ça vient. Les appareils que nous avons ici, c'est du bon. Non, non. Hormis la qualité, ces commerçants disent proposer plusieurs choix aux consommateurs en fonction des bourses. La vente est toujours soutenue par un délai de garantie. Chacun a son choix. Il y a les gens qui n'ont pas qu'une chose qui est occasion. Là, il y a les catégoriques d'occasion. Il y a le premier choix, deuxième choix, troisième choix. Même il y a le billon au Rivoire aussi. Ceux qui achètent à nouveau à 300 000, tu peux venir ici, tu peux trouver ça à 180 000, 200 000. C'est ce qui fait la différence. Quand on teste, on donne une garantie aux gens en deux semaines. Si la personne paye, souvent il y a d'autres qui payent. Quand on leur donne une garantie, ils s'en vont loin. Quand la garantie passe, deux semaines après, ils viennent et disent non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'ils nous créent certains problèmes que nous-mêmes, on ne comprend pas. Il sont nombreux les consommateurs qui sillonnent à longueur de journée les couloirs de ce marché. Kodjo Dominique vante la qualité de ses achats sur place. Là, je viens de prendre un catcheur à l'instant. Je constate que c'est pratiquement le même truc, seulement qu'il est de deuxième. Donc, je vais utiliser ça comme ça. Ça me permet d'économiser dans les environ 100 000, je dirais. 100 000 parce que de l'autre côté, j'ai vu déjà le prix de 250 000. Ici, je l'ai même vu à 100 000. Avec, y compris le transport, pour l'envoyer à mon domicile. Donc, je pense que c'est une bonne affaire. Soucieux de satisfaire la clientèle, les importateurs souhaitent un allègement des taxes douanières. Moi, je conseille le gouvernement qui n'a qu'à faire pour nous. Le prix des importateurs, c'est que quand les gens viennent, ils continuent, les prix élevés. Donc, on a essayé d'arranger pour nous. Si le prix est bas un peu, les clientèles aussi vont trouver ça moins cher. Fer à répasser, micro-ondes, réfrigérateurs, chaînes EFI, télévision, ordinateurs et tondeuses. Plusieurs produits sont proposés sur ce marché. Avec l'avènement de nouvelles marques qui proposent des articles à coût réduit, ce secteur d'appareil d'occasion connaît des difficultés à soutenir la concurrence. Sans oublier la fermeture des ports pour cause du coronavirus. Toujours en Côte d'Ivoire, mais dans le domaine de l'éducation, les préinscriptions des nouveaux bacheliers au titre de l'année académique 2020-2021 ont démarré ce mardi 1er septembre. Les détails avec Nancy Toubon. En Côte d'Ivoire, les nouveaux bacheliers prennent contact avec l'enseignement supérieur. Les préinscriptions sont ouvertes depuis mardi dans les universités. Ce processus permettra aux 124 728 candidats déclarés nouveaux bacheliers de choisir entre les grandes écoles privées et les universités publiques pour leur cursus universitaire. Pour cela, le nouveau bachelier devra au préalable payer des frais de préinscription qui s'élèvent à 10 000 francs CFA en ligne. Les concernés ont jusqu'à la fin de ce mois pour effectuer leur inscription. Car au-delà de ce délai, ils ne pourront plus être orientés. Et pour les aider à faire un meilleur choix, ils ont un guide de l'orientation à leur disposition. Les années précédentes, c'était des salons d'orientation qui leur étaient destinés. Mais à cause de la COVID-19, cette année, les choses sont plus simplifiées. Et pendant que les élèves s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école, les enseignants de Côte d'Ivoire revendiquent. Ils exigent le paiement des prélèvements illégaux effectués sur leur salaire de février et mars 2019, le reversement des salaires suspendus des mois de mai 2019, de janvier et février 2020, la signature du décret portant attribution d'une indemnité de logement et le paiement du premier salaire pour la promotion des instituteurs de 2018. Si aucun signal n'est donné de la part du gouvernement avant la rentrée des classes, eh bien, ils disent faire appel à un boycott général de l'année scolaire 2020-2021 jusqu'à satisfaction de leurs revendications. C'est ici que s'achève cette édition. Elle vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction. On se dit à demain. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada